...que jamais. Donc on va reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, qui s'engage. Voilà ces citations à ce moment-là. L'hommagerie militaire exerce son service à l'arrière du champ de bataille dans les ambulances pour l'aide aux blessés et aux mourants. Il faudrait des aumôniers dans les régiments en première ligne, qui participeraient à la vie, aux souffrances, aux dangers, à la mort des soldats. Alors, la loi Combe a voulu confiner les prêtres à la sacristie et l'aumônie à l'ambulance pour enterrer les morts. L'heure n'est-elle pas venue de rejoindre les hommes, là où ils se trouvent, de partager leur sort, de leur redonner une âme chrétienne ? Quel plus beau service missionnaire que celui-là ? Les curés sacs au dos ! C'est bien, hein ? Il faut être sur le front avec les gens dans la vie, il ne faut pas rester en sacristie. Vous êtes bien d'accord ? Oui. Mais aussi, je dirais, pas être enfermé dans des styles ou des positions purement identitaires. Tout peut être un refuge. Je me refuse dans la prière, je me refuse dans l'adoration, je me refuse dans une certaine image de moi, non ? Un prêtre, un prêtre aussi, il doit être sur le front. Voilà, sac au dos. Ça, c'est de plaire. Je suis fixé depuis hier soir. Je pars comme aumnier volontaire. En ces temps de misère, il faut se rendre utile dans la mesure où l'on peut. Évidemment, là encore, il fait preuve d'un zèle incomparable pour soutenir les blessés, assister les mourants, encourager les camarades, réconforter les uns les autres, parler de sa foi, bénir ce qu'il le souhaitait, n'hésitant pas à se traîner dans la boue des tranchées ou affronter des tirs dangereux, toujours confiant en la protection surnaturelle de Dieu. Alors, est-ce qu'il joue avec le feu, là ? Peut-être un peu. Il n'a pas peur. Et voilà. On m'appelait l'aumônier vernis, c'est-à-dire chanceux. Il est vrai qu'au long de la guerre, souvent exposé, j'ai été préservé des pires dangers comme par un miracle perpétuel. J'en étais devenu téméraire. Mes habits ont été troués et déchirés. Je n'ai pas eu une vraie blessure. Mais je compris bientôt que cette protection ne pouvait être que surnaturelle et qu'elle s'exerçait sur moi en vue d'une œuvre ou d'une mission que j'aurais à accomplir après la guerre. Je n'avais qu'à attendre l'heure de Dieu. Comment ? Non, non, il ne savait pas que c'était Sainte-Thérèse. Il me saurait encore le tour et il ne savait pas non plus ce qu'il attendait. Alors, est-ce que vous pensez que des moments dans votre vie vous avez été protégé du pire, surnaturellement, presque miraculeux ? Est-ce que vous y croyez à ça ? Oui. Eh bien, vous pensez, petite méditation, si dans votre vie, dans une grave maladie, dans une grande épreuve, dans des moments où tout semblait s'y trouvait, malgré tout, vous avez senti que Dieu était là avec vous, que vous vous protégez du pire, de vous remercier, Seigneur.